Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Rendez-vous Tech spécial, estival, spécial vacances où on va parler de trucs sympathiques, pas d'actualité, pas de dépression mondiale des réseaux sociaux qui nous transforment tous en Asie, mais des trucs sympas avec aujourd'hui des développeurs. Comme vous le savez, le Rendez-vous Tech, généralement, c'est l'actu. Bon, je dis que c'est déprimant, mais c'est aussi souvent intéressant. Il faut quand même écouter les épisodes classiques. Mais là, on fait un épisode spécial où on va parler de développement et plus que de développement, de la vie des développeurs, le quotidien de ces travailleurs de l'ombre que vous ne connaissez pas, mais qui rendent possible tout ce que vous faites sur tous vos objets informatiques. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir d'une part Christophe Kamikaze. Comment ça va, Christophe ? Bonjour, ça va très bien. Merci, Patrick. Et d'autre part, David Catu. Comment ça va, David ? Bonjour tout le monde. Ça va super bien. On est ravis d'être là. Tu me disais, tu as un accent du sud-ouest, mais tu es sur la côte ouest des États-Unis. Donc, effectivement, les gens te regardent bizarrement quand tu te mets à parler ou pas du tout ? Je n'ai pas d'accent anglais non plus. J'ai un accent moisi français et quand je parle en français, j'ai un accent du sud-ouest. Donc, on me regarde toujours bizarrement. Très bien. Bon, alors, comme je le disais dans cette émission, on va essayer de parler non pas du développement, genre vous apprendre à développer l'importance du développement. Non, moi, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on parle du quotidien des développeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être développeur au-delà des programmes qu'on voit arriver sur nos machines et nos appareils et nos apps de manière un petit peu presque magique ? On ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière et ce que font les développeurs au quotidien. Est-ce que c'est la matrice qui s'affiche devant leurs yeux ? Ils se mettent à taper et tout à coup, paf, t'appuies sur Enter et il y a un truc merveilleux qui arrive à l'écran ? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Il y a plein de gens qui l'ignorent. Et à vrai dire, même si moi, j'ai une toute petite formation de développeur à l'époque, je pense que j'ignore ce que ça veut dire aujourd'hui vraiment d'avoir les mains dans le cambouis. Avant de se lancer, je vous propose que vous vous présentiez pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous êtes développeur tous les deux, mais qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre historique ? En quelques mots, commençons peut-être par Christophe. Très bien. Alors, oui, moi, je suis développeur depuis longtemps, en fait. J'ai commencé, en fait, avec le plan informatique pour tous dans les années 80, qui avait eu la chance de nous pourvoir à l'école de TO770, super ordinateur français de chez Thomson. Donc, j'ai découvert l'informatique en CM1. Avec les petites touches chewing-gum, là, horribles, qui te restaient dans les doigts ? Exactement. Et j'ai découvert l'informatique, mais plus d'un côté programmation, puisque c'était très rapidement dès l'introduction avec du basique. Et mes premiers pas ont été dans l'écriture en basique de, je crois que c'était un casse-briques à l'époque, ou un jeu de serpent. C'est un de ces deux trucs. Et de suite, ça m'a énormément plu. Et j'ai découvert mon amour pour la programmation au sens large, et l'informatique en particulier. Et après, ça a continué, ça m'a suivi. Donc, j'ai eu d'autres ordinateurs, des Z80, Atari ST. Je suis dans l'autre clan de David. Et ce qui m'a plu, en fait, là-dedans... Tu parles du ZX80 Spectrum, c'est ça le... Ouais, exactement, tout à fait. Très bien. OK. Exactement. Tout ça, c'est par intermédiaire de mon père aussi, qui était plutôt, lui, dans l'électronique, mais qui touchait un peu l'informatique, qui m'a pas mal accompagné dans cette démarche-là. Et après, du coup, quand j'ai compris mon goût pour ça, j'ai suivi des études qui m'ont permis d'avoir un diplôme qui validait, quelque part... Ce que tu savais déjà faire, en fait. Oui, 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 avec un vrai diplôme officiel d'État d'ingénieur en informatique. Mais après, ça va continuer, même en étant à l'école, faire des petits développements de jeu à droite à gauche, faire des sites en Minitel, commencer à faire des sites web, etc. Voilà. Globalement, le parcours qui m'a amené à être développeur, je continue aujourd'hui, puisqu'en fait, pour moi, le parcours, l'apprentissage est continu sur ce métier-là. Ça, je crois que c'est un thème qui va être récurrent dans nos discussions. L'apprentissage, vraiment, ne s'arrête jamais dans un média qui bouge autant que l'informatique et que le développement. C'est vraiment, il faut continuellement se former. Avant de continuer, tu peux nous dire deux mots sur ce que tu fais, ce que tu as fait, ton parcours professionnel ? Tu bosses dans quoi, maintenant ? Alors, mon parcours professionnel, après l'école, j'ai rejoint... Alors, ça fait 15 ans que je suis sur le marché de l'emploi. Enfin, en professionnel, on va dire, que je suis sorti de l'école un petit peu plus. Et j'ai rejoint, en fait, une petite structure qui était une start-up avant la mode, en fait, comme on l'avait, avant que ce soit la Startup Nation, où on faisait du développement mobile. Alors, il faut se rappeler qu'il y a plus de 15 ans, le développement mobile, c'était des pockets PC avec du Windows CE dessus sur lequel on travaillait. Donc, ce n'est pas la même chose que les smartphones qu'on a actuellement. Ça va rappeler des souvenirs et peut-être causer des crises d'épilepsie chez certains développeurs qui nous écoutent. Développeurs-auditeurs, je pense. Mais vas-y, continue. Mais en fait, on retrouve la même problématique. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est cyclique, en fait. On retrouve des choses comme ça. Et la volonté, c'était de développer des applis mobiles pour les gens qui sont sur les chantiers, pour le BTP. Donc, autant te dire, le grand écart entre la technologie et les utilisateurs qui sont vraiment à 10 000 lieux de toucher informatique. Voilà. Et après, j'ai poursuivi ça plutôt côté édition de logiciels, donc des entreprises qui vont créer des solutions autour de la gestion. Donc, solution de gestion pour les entreprises au sens très large. Et j'ai évolué dans différentes entreprises autour de ça. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, vraiment, le développement au sens, je ne sais pas, le développement des vrais, quoi. Le développement des barbus. David, même si toi, tu n'es pas barbu en même temps, Christophe. Je crois qu'il ne l'est toujours pas, non ? Si, peut-être. Un petit peu. Un petit peu. David, quel est ton parcours en quelques mots ? Il ressemble un petit peu, en fait. J'ai commencé dans les années 80 aussi avec un Amstrad. Un Amstrad CPC 464 à cassette. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Donc, c'était un écran noir et vert. C'était à des cassettes, donc tu les chargeais pendant mes 30 minutes. Donc, aujourd'hui, tu vois, quand on parle de la PlayStation 4 qui charge lentement, ça me fait rigoler. Après, j'ai eu un Atari pendant... Excuse-moi, j'ai juste deux choses. D'abord, est-ce que tu peux, en fait, baisser le volume un tout petit peu ? Tu sonnes un peu fort. Je t'ai demandé de le monter juste avant qu'on commence à enregistrer. Maintenant, je te demande de le baisser, désolé. Je peux le baisser, pas de souci. Et ensuite, moi, j'ai eu un Atari... Pas un Atari. Oh mon Dieu, pas un Atari. J'ai eu un Amstrad CPC 664. Moi, c'était le truc de bourgeois. J'avais un lecteur de disquettes avec mon Amstrad. Attention. Donc, oui, on se retrouve un petit peu. Ça rappellera, ça aussi, des souvenirs à nombre de nos auditeurs, je pense. Je détestais tous ceux qui avaient des disquettes. Ça allait trop vite. Bien sûr. Bien sûr. Et est-ce que c'est assez le haut niveau du volume ? Ça y aura. Ça y aura, d'accord. OK. Et donc, après ça, j'ai eu un Amiga... Non, excusez-moi. Un Atari ST pendant deux mois. Jusqu'à ce qu'un ami à moi me montre un Amiga. Et là, j'ai vu la lumière. Je me suis dit que j'étais perdu au fond de ma grotte. Donc, j'ai jeté l'Atari. Je n'ai même pas osé le vendre. Je ne voulais insulter personne. Et j'ai gardé mon Amiga pendant très, très longtemps. J'ai fait de la démo scène dessus. J'ai développé un assembleur dessus. J'ai appris à développer, en fait, directement dessus. J'ai fait des coding parties avec. Et ça m'a vraiment donné le goût de l'image. C'était un Amiga 500 ? Alors, voilà, c'était un 500 plus. Ah, pas mal. Moi, j'avais un 500, donc tu me bats sur le... Il y avait un petit peu plus de RAM. Enfin bon, on parle de 1 méga de RAM. C'était quelque chose, quand même. Et après, j'ai essayé d'économiser pour m'acheter un Amiga 1002, mais je n'ai pas réussi. L'adolescence aidant, j'avais d'autres priorités en simultané, ce qui fait que je n'ai pas tout pu mettre dans l'ordinateur. Je peux comprendre. Et suite à ça, je suis arrivé sur le PC sur 386 via 3D Studio Max, ce qui me rendait fou. Je trouvais ça incroyable qu'on puisse faire de la synthèse de cette qualité-là. Il faut voir ce qu'on faisait à l'époque, quand même. Avec un DX, il y avait un coprocesseur mathématique. J'étais en extase. Après, j'ai eu 486, et puis après, j'ai pu lâcher le PC jusqu'à encore aujourd'hui. Au niveau de mes études, jusqu'à très tard, je voulais faire des mathématiques qui s'associaient pas mal avec mon envie de faire de la synthèse, en fait. Et là, c'est les mathématiques en France. Là où j'étais, moi, du côté de Pau, c'était des mathématiques qui étaient très théoriques et pas du tout appliquées. Donc, j'ai bifurqué. J'ai fait un DESS d'informatique, après. Et j'ai fondé une boîte en 1999 de développement autour des technologies Microsoft. Et en parallèle de cette boîte-là, j'ai également fondé une boîte qui vendait un moteur 3D qui s'appelait Nova, à l'époque, que j'avais créée, qu'on a vendue à des boîtes genre Airbus et tout ça pour faire de la simulation. On possérait des archéologues aussi. J'avais l'impression d'être au pays des rêves. En 2011 ou 12, je ne me souviens plus trop, j'ai tout vendu pour monter chez Microsoft France, où je suis devenu évangéliste. Donc là, complètement aucun rapport. Où j'ai en fait partagé ma passion de développement avec les autres sur les TechnoMS. Et depuis maintenant trois ans, j'ai rejoint... Enfin, depuis six ans, je suis aux États-Unis. Et depuis trois ans, on a fondé une équipe, l'équipe BabylonGS que je dirige. On est une douzaine de développeurs. Et on fait un moteur 3D, encore une fois, mais cette fois-ci pour le web. Et en fait, aujourd'hui, tous les assets 3D de chez Microsoft qui tournent sur le web et bientôt même en natif utilisent mon moteur 3D. Donc PowerPoint, Dynamics, Visio, OneDrive, Teams, tous ces outils-là, quand ils affichent de la 3D, utilisent le moteur 3D que je construis. Super ! Et bien là aussi, on a affaire à un vrai. Et j'apprécie le voyage dans la mémoire jusqu'à l'enfance. Mais c'est vrai que je pense que beaucoup de développeurs... Tu parlais du plan informatique pour tous, Christophe. Mais il y a beaucoup de gens pour qui ça vient de là, en fait. Il y a une véritable... Je pense qu'on peut parfois se moquer des initiatives du gouvernement ou de dire « Ah, mais à quoi ça sert ? C'est un petit peu ridicule. C'est déconnecté de la réalité, de tel ou tel truc. » Mais parfois, ça peut avoir des effets vraiment intéressants et sur le long terme. Et moi aussi, je me souviens de ces Thomson, Teoset qu'on avait à l'école. Même s'ils étaient un petit peu pourris, peut-être que ça a contribué à amener quelque chose. Bref. Avec des serveurs goupil. Je ne suis pas si vous en souvenez. Il y avait les MO5 et les Teoset. Et les serveurs dans les salles, c'était des goupil. Carrément, carrément. Oui, on se rappelle de Bull, de tous ces trucs-là à l'époque. Bon, écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Après cette longue introduction, je vais vous poser la question vraiment brute. Le travail d'un développeur au quotidien, genre vous arrivez les jours, peut-être que ce n'est plus le cas tout le temps pour vous aujourd'hui, mais quand vous allez vous dire, maintenant je vais coder, je vais faire du développement, vous arrivez au bureau et vous faites quoi ? On se doute bien que vous vous asseyez au bureau et que vous avez un clavier devant vous, un écran devant vos yeux. Mais vous faites quoi exactement au quotidien ? Et à vrai dire, je dis, vous vous mettez à taper, ça se trouve, avant ça, il y a mille réunions, je ne sais pas. Quotidien du développeur, peut-être commençons par Christophe, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors déjà, je rectifie plusieurs écrans, c'est indispensable. Il n'y a pas qu'un seul, voire plusieurs claviers. Tu sais quoi ? Je vais te poser la question du coup. Pourquoi plusieurs écrans et pourquoi plusieurs claviers ? Non, non, alors j'ai qu'un seul clavier. Par contre, effectivement, plusieurs écrans, ça peut être sympa. Alors ça va dépendre de ce que tu fais comme développement, mais souvent, il y en a un dans lequel tu vas voir ton environnement de développement avec le langage dans lequel tu vas intervenir, donc ton éditeur de code globalement. Et à un autre écran, tu vas potentiellement avoir le résultat de ce que tu es en train de faire. Et du coup, tu vas pouvoir voir en live ce que tu es en train de faire. Alors ça s'applique au développement web. Tu vas avoir le site web et le fichier ou la page web à côté, et ton éditeur de code à un endroit. Et éventuellement, un troisième, donc ça moi j'aime bien, un troisième sur lequel tu vas plutôt avoir tous tes outils complémentaires du genre les lignes de commande, les connexions serveurs, tous ces trucs-là. Donc moi j'ai ça. Et j'en ai un en vertical en fait, également, si on veut rentrer dans le détail, qui est super pratique quand tu fais du développement web pour aller inspecter comment la page se comporte dans le navigateur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire comment la page se comporte dans le navigateur ? Et à vrai dire, je pense que ça s'applique aux applications aussi. Tu écris des lignes de code. Alors pour ceux qui ne savent pas, des lignes de code, c'est vraiment du texte que tu tapes avec des commandes un petit peu arcaniques. C'est une sorte de, comme c'est dans le nom, c'est du code. Tu codes des commandes. Une fois que tu as terminé une première version ou une partie de ton code, tu compiles le truc et puis tu vois ce que ça donne dans l'application. S'il y a un truc qui ne marche pas, tu fais quoi ? Alors, on débug. Ça, c'est le terme technique. Mais en fait, il y a deux grandes catégories de langage. Alors déjà, pour moi, le métier de développeur, c'est tu murmures à l'oreille des machines pour leur faire faire des choses que tu as envie de leur faire. Globalement, c'est ça. Si je résume, enfin pour moi. Et en fait, quand tu codes, ça va dépendre des différents langages. Mais tu as en gros deux grandes familles de langage. Tu as les langages qui sont plutôt interprétés. Ça veut dire que tu écris quelque chose. Et en fait, naturellement, la machine ou l'environnement d'exécution, comme le navigateur, va pouvoir l'interpréter directement. Donc ça, c'est par exemple le HTML, les pages web ou le JavaScript qui les animent. Tu peux l'écrire directement et le navigateur va l'interpréter directement, sans avoir à exécuter de choses complémentaires comme de la compilation, etc. Par contre, tu as d'autres langages sur lesquels tu vas écrire dans le langage, donc dans la syntaxe. On parle de grammaire, on parle de mots-clés. Et après, ce code-là que tu as écrit, tu vas lancer un outil qui va le compiler, donc qui va le traduire et l'interpréter dans une autre forme. Et en général, ça le traduit dans une autre forme, soit une forme intermédiaire qui va être interprétée par une autre couche logicielle, soit directement dans ce qu'on appelle le langage machine, l'assembleur. C'est vrai pour le C++. Et là, c'est interprété directement au plus bas niveau, au plus près de la machine. Et pour les gens qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire, un langage qui nécessite de passer par l'assembleur, il va produire donc un exécutable, un fichier qui va pouvoir être lu par l'ordinateur. Mais au moment de la compilation, donc de la traduction du langage, par exemple C++ en langage machine, il va l'interpréter en langage machine pour, pas l'interpréter, mais le compiler en langage machine, pour un type de processeur qui va comprendre un certain type d'instruction. Et c'est là qu'il y a une différence entre les processeurs généralement Intel, donc les processeurs x86, et les processeurs ARM, qui sont les processeurs qui équipent la plupart des mobiles. Et un programme qui a été compilé pour un processeur Intel ne peut pas être compris par un processeur d'un autre type, un processeur ARM. et si tu écris tes programmes pour des machines sous processeur Intel, ça peut être compliqué de les faire exécuter par d'autres types de processeurs. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas facile de faire passer un programme Windows à un mobile, en plus de mille autres raisons qui font que c'est compliqué. Oui, c'est marrant que tu cites ça, parce que j'ai fait beaucoup de C++, donc on est dans cette catégorie-là, où on développe pour cibler effectivement un processeur, et en jonglant sur des processeurs mobiles de l'époque, donc effectivement de l'ARM ou du MIPS, c'était même à l'époque, et on a vécu également la transition entre les architectures 32 bits et 64 bits. Et là, tu commençais déjà aussi à avoir des différences de comportement, donc on est vraiment dans le sujet effectivement de la compilation, adaptée vraiment pour une architecture de processeur. Tu peux nous interrompre David, quand tu veux, mais vous me dites des choses qui me lancent sur d'autres questions. Il y avait juste un sujet qui est important, c'est que quand tu précises sur le web, c'est pas compilé, en fait c'est pas exact, puisque le navigateur va le compiler pour nous en fait. Ce qui se passe, c'est que où qu'on soit tout le temps, constamment, il n'y a qu'une seule chose qui s'exécute, quel que soit l'ordinateur, même sur votre montre, votre calculatrice, c'est toujours du code machine, du langage du très bas niveau. Et en fait, le développeur se place à une certaine strate de cette histoire. Quand on est en C++, on est relativement bas, et on va quasiment générer le code machine. Quand on fait du web, en fait, on va faire un langage intermédiaire du JavaScript qui va être lui-même compilé par le navigateur, un langage machine qui va lui-même être exécuté par la machine locale en fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a toujours eu un développeur ou une développeuse qui ont construit le langage machine qui va bien, tout le temps, constamment. Après, on se positionne à différentes hauteurs, en fait, de cette histoire. On sent l'artisan amoureux de son travail qui veut qu'on soit bien précis sur les choses qu'on dit. Non, mais il a des raisons, il explique très bien. C'était parfait. Est-ce que vous pouviez me dire concrètement, donner un exemple, si on passe de 32 à 64 bits ou de 16 à 32 bits, donc c'est des manières d'adresser la mémoire différente, mais ça, ça ne parle pas forcément aux auditeurs. Qu'est-ce que ça change dans la programmation, en fait ? Pourquoi c'est tellement compliqué pour un programmeur et un programme de passer de 16 à 32 bits ? Qu'est-ce que ça change pour vous dans la manière dont vous appréhendez vos programmes ? Je ne sais pas si vous avez des exemples. Aujourd'hui, quasiment plus rien, en fait. Non, bien sûr, je veux dire qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment ce type de transition, mais je veux dire par le passé, quand on a eu ce type de transition, ça veut dire quoi ? En fait, quand on était par exemple sur la NES, qui était une console 8 bits, en fait, on avait le droit d'accéder à deux exposants 8 octets à la fois, en fait. C'était vraiment la taille de ce que l'on pouvait loader. Et en fait, quand on est passé à 16 bits, techniquement, ça n'a pas changé grand-chose, on a juste eu plus de mémoire, en fait. Ce qui est amusant, c'est que ça n'a pas changé que ça, en fait. Quand on est passé des ordinateurs 8 à 16 bits, il n'y a pas que la taille de l'adressage qui a changé. Tout le jeu d'instruction a changé, en fait, ou quasiment. Et toi qui as connu l'Amiga 500, par exemple, quand on était passé au 1200, c'était un processeur, du coup, qui était 32 bits, le 1200, et l'Amiga était un 16-32, on va dire, entre guillemets. Et du coup, le jeu d'instruction a changé. Il fallait apprendre un nouveau langage. C'est ça qui change, au final, en fait. Qu'est-ce que... Donc, ce n'est pas de manière intrinsèque, le 8 ou 32 bits qui change les choses. C'est que quand on passe d'une génération à l'autre, le processeur évolue et on essaye de faire les choses mieux et différemment. Peut-être de profiter des capacités qu'offre un adressage mémoire plus vaste. Mais du coup, je transfère ma question. De quelle manière est-ce que changent les jeux d'instruction ? Qu'est-ce qu'on peut faire sur un 16-bit ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire sur un processeur 32 bits ? Généralement, donnez-moi juste un exemple, qu'on ne pouvait pas faire sur un 16-bit, qui fait que ça change tout. Alors, sur Amiga, si je me souviens bien, et là, ça remonte très très loin, donc je m'excuse par avance si jamais je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais il y avait une instruction qui s'appelait Move, il y avait la même sur la version 32 bits qui s'appelait Move Fast. Elle bougeait juste les octets plus vite. Donc, c'est ce genre de choses-là qui changeaient. Mais ça, ça semblerait faciliter le passage de l'une à l'autre, alors que les programmes, généralement... Oui, tout à fait, il fallait le faire. Oui, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles à la main, aller voir tous les endroits où tu as écrit Move dans ton code et transformer, pour que ça prenne avantage des nouvelles instructions, écrire Move Fast à la place de Move. Exactement. Pour te résumer le truc, aujourd'hui, quant à Intel qui sort un nouveau processeur, il reste compatible, mais il y a quand même des nouvelles instructions qui peuvent être ajoutées, et du coup, il faut que les compilateurs, et comme disait tout à l'heure Christophe, par exemple, ceux qui font UC++, ils en tirent partie, tu vois. S'ils ne le font pas, ils ne vont pas aller beaucoup plus vite sur le nouveau processeur, parce qu'ils vont rester sur l'ancien jeu de données. Ils doivent donc faire l'effort d'aller chercher les nouveautés, en fait. Est-ce que ça veut dire que du coup, les processeurs Intel, qui sont donc architecture x86, gardent toutes les données de toute l'histoire des processeurs, ou est-ce qu'à un moment, quand ils disent, bon, les trucs qui ont plus de 10 ans, maintenant, ils ne fonctionneront plus, donc faites attention à ne pas utiliser des programmes qui ont plus de 10 ans. Je sais que c'est plus que 10 ans, mais est-ce qu'ils gardent tout, ou est-ce qu'ils en enlèvent au bout d'un moment ? Tu sais, l'architecture x86, elle est codifiée et stable. Je ne pense pas que... Si tu fais le choix d'utiliser... Alors, par exemple, dans l'exemple MMX, je ne sais pas si vous vous souvenez du sorti de MMX sur PC. C'est en même temps qu'on a eu les cartes 3DFX. Ça a été un peu la révolution dans le monde de la 3D. Alors, d'abord, il y a eu MMX, en fait, où, en fait, c'était un nouveau jeu d'instruction. Et du coup, on garde toujours les anciennes et on ajoute un nouveau jeu. Après, il y a eu SSE, SSE2, etc. C'est toujours un nouveau set d'instruction qui est de plus en plus... Enfin, qui fait des choses mieux et plus vite. Mais ils n'enlèvent jamais le précédent. Ils ont une vraie contrainte sur... Excusez-moi le terme anglais de backward compatibility pour garantir que, bien, ton application qui a été développée en 1998, elle fonctionne toujours sur Windows 10 aujourd'hui. Est-ce que, du coup, c'est pour vous... Quel est le plus gros cauchemar d'un développeur ? C'est de devoir aller travailler sur des applications qui ont été écrites il y a 15 ans, dont plus personne ne sait de quoi il en retourne. Je sais qu'on avait des histoires récemment sur des développeurs qui avaient appris à coder en COBOL, qui est un très vieux langage, qui avaient été sortis de retraite pour venir corriger des problèmes sur des systèmes type des distributeurs de billets ou des systèmes de banques qui sont hyper vieux et que plus personne ne savait, en fait, gérer, parce qu'ils étaient tellement vieux. Est-ce que c'est l'angoisse quand on vous dit « Bon, on va devoir travailler sur un programme qui a 20 ans ? » Pour l'histoire des COBOL, c'est qu'ils voulaient corriger le bug de l'an 2000. Et la majorité des systèmes bancaires étaient codés en COBOL. Donc, s'ils voulaient changer le code, il fallait trouver des gens qui parlaient ce langage-là. C'est comme si c'était codé en Klingon et qu'il fallait apprendre le Klingon pour aller changer le truc. Et tout le monde ne parle pas Klingon. On parle tous terrestre ou vulcain. Donc, c'était ça, surtout, qui était compliqué dans le truc. Et ça a été vraiment à la fois à la saucisse pour trouver des développeurs, les sortir de leur tête, les pauvres. Moi, je suis un peu... Oui, je n'aime pas trop revenir sur d'anciens codes, même le mien, parce que la plupart du temps, je me juge moi-même et je trouve que j'étais juste très mauvais. J'ai cette tendance, alors je ne veux pas parler pour Christophe là-dessus, mais regarder l'ancien code toujours un peu à l'aune de la nouveauté des nouvelles technologies qu'on a apprises récemment. Parce qu'on apprend tout le temps, ça bouge tout le temps, c'est incroyable. Il y a plein de mèmes sur Internet à la vitesse à laquelle les langages, et notamment le JavaScript, évoluent. Et quand tu reviens sur un code qui a même cinq ans, tu te dis, mais non, mais qu'est-ce que j'étais con ? Ce n'est pas possible. C'est intéressant, ça, parce que j'imagine que la plupart des auditeurs qui nous écoutent se disent, le code, tu l'écris, il est fait. Il faut trouver la manière dont ça marche. Mais on ne se doute pas forcément du fait qu'il y a une manière élégante d'écrire un programme et que différents programmeurs vont écrire les choses de manière différente. Est-ce que c'est, je ne sais pas, comme de la musique ou comme des mathématiques ? Oui, vous considérez ça comme... Je suis content que tu viennes sur ce sujet-là. J'ai récemment écrit un article pour, je crois que c'est l'Education Nationale, sur deviendev.net. deviendev, c'est vrai, je crois. Oui, deviendev, exactement. Et en fait, ma vision, j'imagine que Christophe la partage, c'est que nous sommes des artistes, en fait. Moi, depuis tout petit, j'adorais dessiner. Je dessine vraiment très mal, c'est immonde. Ma fille de 4 ans dessine mieux que moi. Mais je sentais bien qu'au fond de moi, j'avais besoin de créer quelque chose, tu vois. On a une créativité en nous, les développeurs, sauf que notre manière de l'exprimer, ce n'est pas à travers de la peinture, ce n'est pas à travers de la musique. On la sort sur du code, en fait. Et ce code produit quelque chose derrière. Et parfois, c'est très beau. Parfois, c'est extrêmement élégant. Alors, c'est un peu comme de l'art abstrait, parfois, pour les gens. C'est-à-dire que je vais m'extasier sur un morceau de code qu'a écrit Christophe, alors que la majorité des gens vont dire « Ouais, c'est quoi ? C'est du texte ? C'est quoi ? » Alors que moi, je vais dire « Ah ouais, c'est magnifique, cette loupe, comment tu l'as mise là ? » Tu vois, il y a une forme d'art un petit peu compliquée à suivre, mais quand ça marche, quand ça marche bien, quand c'est efficace, c'est la manière dont on exprime notre créativité. Tu es sur la même longueur d'onde, Christophe ? Tu vois le code comme une expression, comme le dit David, artistique, d'une certaine manière ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec David, je dessine aussi très mal. Mais oui, il y a un côté très créatif derrière ça. Il y a plusieurs choses créatives, je pense. Il y a le fait de traduire un besoin d'un utilisateur en autre chose. Il y a cette transmission-là pour créer un logiciel, créer un programme, créer un site web à partir d'un besoin expérien par quelqu'un d'autre. Il y a cette transmission-là et il y a aussi effectivement l'admiration du travail bien fait de la beauté du code qui est écrit. Il y a ces deux facettes. Également, d'ailleurs tout à l'heure, à peu près l'anecdote, ce matin, je me suis extasié devant un super sélecteur CSS que j'ai fait pour répondre à une problématique technique où on aurait pu répondre de 10 façons différentes, mais c'était pour moi la plus élégante et la plus adaptée pour faire ça et j'en suis toujours très content d'ailleurs, très satisfait encore maintenant. David s'extasie de ton code à toi, Christophe, et toi Christophe, tu t'extasies sur ton propre code sur ce sélecteur CSS. C'est parfait, c'est un peu égocentré. Non, non, mais ça... Non, non, mais je comprends, je comprends. Mais donc, ouais, c'est marrant parce que je crois qu'on a généralement l'image de développeurs qui sont, bon, dans la culture populaire, c'est forcément un petit peu caricatural, les grosses lunettes hyper nerd qui tapent sur son clavier à longueur de journée. On n'imagine pas une intention ou une tendance artistique là-dessus. Ouais, il y a une vraie image populaire, excusez-moi l'expression, de merde, qui vient du cinéma, c'est horrible. À chaque fois que je vois un film avec un ordinateur et un gars qui tape V-I-R-U-S, entrer, et t'as l'ordinateur qui tombe, tu fais, oh là là, le film va être fantastique. Mais effectivement, alors pas tout le monde, bien sûr, c'est comme partout, il y a des mauvais artistes, il y a des mauvais peintres, il y a des très bons peintres, il y a des Da Vinci, voilà, et c'est pareil dans le développement. Il y a des John Carmack, des gens qui ont autre chose, qui savent faire quelque chose que les autres n'ont pas vu. Ils ont vu la lumière différemment. Donc, il y a vraiment une notion d'art, c'est sûr. Et donc, je reviens à ma question du quotidien vraiment du développeur. Vous passez les journées devant l'écran avec le clavier, c'est vraiment ça le quotidien du développeur ou il y a d'autres choses ? Je pense que ça dépend des métiers dans le développement. Moi, je gère un projet open source, BabylonJS est un projet open source, donc je passe une grosse partie de ma journée en fait à discuter plutôt avec les utilisateurs pour voir, les aider déjà. Donc, ils essayent de se servir du moteur 3D, les aider, comprendre leurs besoins. Puis, c'est beaucoup de social en fait la partie open source et c'est pour ça qu'on est plusieurs d'ailleurs. Et la journée, en fait, je vais développer peut-être que la moitié du temps. Et quand je développe, en fait, comme c'est open source, on est sur github.com donc les utilisateurs viennent et nous disent voilà, ça, ça ne marche pas donc on va le fixer quand c'est un bug. et sinon, ils disent moi, j'aimerais bien faire ça et dans ce cas-là, on discute avec eux pour le faire. Donc, en gros, la liste des tâches dans le cadre d'un projet open source, elle vient souvent de la communauté en fait. Et donc, tu as une liste de choses que tu dois faire, que tu veux faire, soit par demande de la communauté, soit parce qu'il faut corriger des problèmes et à ce moment-là, tu rentres dans le code, ça représente, j'imagine que chaque projet est différent, une petite app sur iPhone ou Android, ce n'est pas très long et tu peux t'y retrouver, mais il y a des projets pharaoniques comme Windows ou, je n'en sais rien moi, les algorithmes de Google qui tournent sur leur serveur ou on pourrait penser à mille choses qui font des kilomètres et des kilomètres de code. Oui, c'est des millions de lignes de code, oui, millions. Mais comment est-ce que, je disais pharaoniques, c'est vraiment des sortes de pyramides, comment on s'y retrouve ? Comment est-ce qu'on peut, si tu sais qu'il y a un bug quelque part, je pense aux jeux aussi, moi je joue beaucoup, il y a des jeux qui sont vraiment tellement ambitieux qu'il semble impossible à contenir dans la tête, je veux dire, même le concept de tous les éléments qu'il faut pour que ça fonctionne ensemble. Comment on fait pour trouver l'endroit où c'est bugué ? Comment c'est organisé tout ça ? Comment est-ce qu'un développeur à qui on dit corrige ce bug va s'y retrouver ? Et est-ce que parfois il ne s'y retrouve pas ? Alors je te donnerai une analogie si tu veux bien. En fait, si tu étais un taxi à New York dans les années 20 et que je te prends comme taxi et que je te dis taxi, amenez-moi rue machin, eh bien la plupart du temps le taxi serait arrivé alors que New York c'est juste un infâme quadrillage de centaines de milliers de rue. Et en fait, ça fonctionne exactement pareil pour un développement. Dans un développement, on a organisé une carte en fait des fonctionnalités qui sont dans des répertoires et dans ces répertoires il y a des fichiers. D'accord ? Et donc typiquement, le matin tu arrives et ta tâche du jour c'est de corriger le fait que, je ne sais pas, quand je clique avec la souris à ce endroit-là, le bouton est rouge alors qu'il devrait être vert. vu que là c'est sur l'interface, tu vas aller dans le répertoire par exemple interface si le projet est organisé comme ça et puis après tu vas aller dans la page en question, genre c'est la page achetée, donc tu vas aller dans la gestion de la page achetée puis dans la page achetée tu vas avoir la définition de ta page où il y a le bouton et tu vas te retrouver avec le code de ton bouton. Tu vas suivre une carte en fait. La carte là, elle n'est pas comme sur une carte papier, elle est sous la forme de répertoire. Certains projets sont organisés en plusieurs projets en fait où tu as plusieurs entre guillemets exécutables qui communiquent entre eux. Dans le cas de BabylonJS par exemple, nous on a 17 modules qui communiquent entre eux donc en fonction du fait que tu es sur le module de physique ou sur le module de rendu ou sur le module de collision ou de particules tu vas déjà avoir un plus petit sous-ensemble de ton code et après on va te dire les particules quand elles interagissent avec le bord de l'écran ça ne marche pas donc tu vas aller dans la partie interaction des particules. Tu vois ce que je veux dire la description de ton problème va te donner une même chemin. Donc une sorte de hiérarchie quoi. Exactement. Est-ce que du coup c'est la même chose si on veut aller encore plus loin dans le domaine pharaonique un truc comme Windows ou comme Linux d'ailleurs qui est développé en open source qui est travaillé sur lequel travaillent des gens qui sont aux quatre coins du monde pareil tu vas avoir un gros répertoire genre ça c'est Windows et puis il y a des sous-répertoires et tu as le moteur communication réseau le moteur graphique le moteur machin d'accord et tu sais et tu définis en fait c'est toi à l'origine il y a un monsieur qu'on appelle un monsieur ou une dame d'ailleurs qu'on appelle l'architecte ou les architectes qui vont architecturer le projet comme une maison ils vont dire mais là il va y avoir les murs il va y avoir le sol etc. et donc là ils disent tel module il va devoir il peut recevoir tel type d'instructions et envoyer tel type de données et tel module il va faire ça et donc on les développe ensuite en parallèle et si ça a été bien architecturé au final ça fonctionne parce que chacun sait ce qu'il doit faire et ce qu'il doit dire et les données qu'il doit envoyer et des fois c'est bien architecturé et puis des fois ça ne l'est pas et tu arrives tu as un gros gloubi-boulga tu fais oh là là mais qu'est-ce qui s'est passé tu vois c'est de la peinture artistique aussi à ce moment là pourquoi ça c'est là mais tu vois Windows typiquement c'est des DLL tu as Win32 DLL NT Kernel etc explique ce que c'est que les DLL parce que c'est Dynamic Load Libraries j'avais oublié Load et en fait c'est au tout début comme on n'avait pas beaucoup de mémoire en fait ça marche toujours aujourd'hui en même temps on charge partout typiquement si tu ne fais pas de réseau on ne te charge pas le réseau par exemple ou si tu ne fais pas d'impression on ne va pas te charger le module d'impression donc l'idée de l'architecture d'origine a été de dire on va découper des petits modules comme ça et on les loadera dynamiquement et donc en fait Windows a été architecturé autour de segments de code comme ça alors il y a une base qui est le core qui se charge quand tu boot qui va gérer la mémoire à l'accès au disque etc vraiment les concepts vitaux d'un OS et puis après ils vont loader des DLL en fonction de ça et du coup tu as des développeurs mais là c'est des équipes entières c'est peut-être je ne veux pas dire des bêtises mais c'est plusieurs milliers de personnes et donc tu as 50 personnes qui ont travaillé sur le bouton démarrer 30 sur la gestion de la batterie 400 sur la gestion de la mémoire etc d'accord et ils ont des sous-projets en fait quand tu dis je vais travailler dans Windows tu ne travailles pas dans Windows en fait tu travailles dans un petit petit module de Windows et ce qui est incroyable c'est qu'au final tout se coalesce et fonctionne c'est des choses qui sont difficiles à concevoir et bon on parle de Windows mais tous les projets peut-être que Windows est l'un des plus ambitieux mais tous les projets informatiques fonctionnent un petit peu de la même manière et moi je suis je suis relativement toujours émerveillé de voir que quand j'allume mon ordinateur que j'appuie sur un bouton et que j'ouvre une fenêtre je sais ce qui s'est passé derrière je suis abasourdi de la capacité de l'humanité à avoir produit ça c'est quelque chose dont on devrait être fier effectivement les gens râlent moi le premier j'appuie sur un bouton mon ordinateur redémarre j'ai envie de le faire passer par la fenêtre mais après je relativise parce qu'effectivement c'est un amoncellement de compétences de l'humanité qui nous permet de faire des choses incroyables aujourd'hui regardez un processeur un petit carré de sable cuit quoi c'est un truc de fou quand même non on est d'accord on est d'accord quand on parle vraiment de projet pharaonique je crois que le terme n'est pas usurpé non tout à fait j'aimerais revenir à des considérations un petit peu plus concrètes et vous demander à tous les deux peut-être donner la parole à Christophe quels sont les trucs qui vous frustrent dans les relations je ne sais pas avec les clients ou avec les fournisseurs des trucs où les gens ne comprennent pas en fait les implications de votre métier ou même de ce qu'ils demandent je crois que tous les métiers ont ce genre de moment où il y a un client ou quelqu'un qui demande un truc et qui ne se rend pas du tout compte que en fait ce n'est pas possible ou ça va être des dizaines d'heures de boulot est-ce que vous avez des exemples sans citer les noms bien sûr mais de moments où vous vous êtes dit non mais ils sont malades là les trucs qui reviennent souvent comment dire les choses oui que les clients ou les partenaires ne comprennent pas peut-être Christophe est-ce que tu as une idée ou pas du tout tout se passe toujours bien non ça se passe ça se passe rarement bien il y a des cas où on arrive à organiser des projets pour que ça se passe bien dans une démarche mais commune où tout le monde est aligné dès le départ mais non en général il y a des problèmes de compréhension parce qu'on ne parle pas la même langue malgré tout je ne parle pas du langage mais nous on est plutôt du côté technique dans la réalisation et eux sont dans leur domaine métier qui les concerne et eux sont frustrés en fait je pense que la base du problème c'est d'arriver à se mettre dans la peau de l'autre mais des deux côtés c'est à dire qu'à la fois le donneur d'ordre qui lui dans son métier si par exemple du BTP il est sur son chantier il a un problème parce qu'il n'arrive pas à faire tourner sa bétonnière mais et toi côté développeur d'essayer de comprendre en fait sa frustration essayer de comprendre ce dont il a besoin au delà de juste l'aspect technique de ce que tu as fait c'est mon code est super beau tu devrais l'apprécier enfin voyons je pense que les problèmes partent de là d'arriver à se comprendre l'un l'autre et dans la compréhension ça parle par ça passe par de la communication et donc la communication c'est bien transmettre et bien écouter je t'interromps une seconde parce que ça me fait penser à un truc est-ce que tu penses qu'il y a des développeurs qui codent pour eux en fait qui codent pour l'amour de l'art et qui font le truc pour eux et qui se disent bah moi c'est super bien et qui pensent pas forcément aux besoins de l'utilisateur et c'est forcément une faute mais d'une certaine manière c'est artistique donc c'est beau aussi mais est-ce que ça existe ce genre de cas est-ce que c'est une compétence qu'il faut acquérir quand on est développeur de se dire oui je le fais pas pour moi ce boulot je le fais pour quelqu'un qui va devoir utiliser mon truc et il faut qu'il puisse l'utiliser ou je m'égare il y en a enfin tu peux faire du code purement créatif ça existe mais là c'est juste des trucs que tu vas publier que tu vas mettre à disposition ou juste pour toi mais à partir du moment où tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre tu dois forcément quelque part essayer de comprendre comment il va s'en servir ce dont il a besoin ça c'est mon point de vue oui c'est évident mais je veux dire il y a des gens qui ont du mal à faire ça en fait qui ont cette liberté de développeur je pense que c'est c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans ce métier là et que c'est une vraie valeur d'arriver à se détacher de ça pour essayer de faire le pas vers l'utilisateur essayer de comprendre vraiment ce dont il a besoin et comment il va s'en servir et puis remettre ça en question c'est à dire qu'une fois que tu l'as fait vérifier qu'effectivement les assomptions que tu as faites sont réelles que dans la réalité il se passe vraiment ce que tu avais prévu ou qu'au final non pas du tout en fait il t'avait dit quelque chose mais c'était pas ça et tu constates quelque chose différemment et te remettre en question remettre en question le besoin la technique et puis avancer comme ça de manière itérative pour améliorer ce que tu fais le programme tout ça mais pour revenir moi je veux que tu me balances des trucs buzzy tu vois des mini scandales des trucs qu'est-ce que non pas forcément buzzy mais pour revenir à la question des trucs qui t'irritent chez les clients qui ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire le métier développeur je te demande bon d'une part parce que je suis sûr que ça sera marrant mais aussi parce que je suis sûr que certains de ces comportements se retrouveraient chez les auditeurs qui ne comprennent pas forcément ce que ça implique donc tu vois ces a priori sur la manière dont se passe le développement on se dit bon bah alors là tu fais ça ça et ça et ça c'est bon allez on ne va pas y passer la nuit en fait toi tu te dis si c'est pas comme ça que ça marche garçon ouais je ne sais pas s'il y a des exemples moi j'en ai j'en ai un peut-être qui est un peu triste je ne sais pas si je vais péter l'ambiance en fait ce qui se passe c'est que donc babylonge c'est un projet open source ça veut dire que n'importe qui peut venir y contribuer ce qui arrive rarement et s'en servir ce qui arrive souvent donc il y a beaucoup d'utilisateurs en fait qui disent tiens j'ai besoin de faire un peu de 3D je vais faire un jeu sur Facebook hop je prends le moteur je m'en cherche chez moi donc on a beaucoup d'utilisateurs en fait et on a donc créé une communauté autour de tout ça donc la communauté en fait c'est des gens qui viennent se servir du code que nous produisons et récemment certaines de ces personnes se sont aperçues que nous travaillions pour Microsoft c'est-à-dire que depuis le début le moteur existe depuis 7 ans en fait je l'avais commencé à titre personnel en fait je n'avais pas précisé ça dans la petite histoire c'était un projet un pet project que j'avais démarré qui après a été repris par Microsoft et du coup la communauté depuis 7 ans était en place et puis il y avait des gens qui étaient là depuis 7 ans et depuis donc il y a 3 mois de ça un des gars qui était très actif sur la communauté s'est aperçu que nous travaillions pour Microsoft et à partir de là il a décidé de nous juger en fait et du coup d'oublier complètement le fait qu'on était développeur pour faire le vrai utilisateur relou en fait et donc tous les jours parce que c'était Microsoft qui était derrière il décidait de faire des demandes de fonctionnalité ou de dire que certaines choses n'allaient pas en fait et ce comportement-là moi je le revois souvent en fait d'oublier qu'il y a des humains en fait qui sont des développeurs et de faire des demandes extravagantes pour toi ça va être facile parce que maintenant parce que dans la histoire vu que vous travaillez pour Microsoft tout est facile pour vous en fait c'était ça le thème et du coup en fait les gens oublient que nous sommes des développeurs on est des gens en fait on a une journée de travail normale on développe des choses là dans le cadre de l'open source ça a été vraiment exacerbé je le vois également je développe des petites apathies personnelles et des gens viennent te demander des choses en te disant ça va ton app est gratuite mais bon ça serait bien si le fond était en bleu ça va aller vite pour toi mais en fait non même si ça va vite pour moi c'est pas aussi simple les développeurs ils ont aussi une vision comme le disait Christophe qui peut s'aligner avec le besoin d'utilisateur mais aussi ça peut être une vision créatrice où tu as décidé que ta peinture le fond était bleu voilà c'est comme ça et donc il y a fréquemment cet oubli en fait du fait qu'il y a des hommes des gens derrière les développeurs et des femmes et des femmes hommes avec un grand tâche très bien mais du coup ça c'est un thème dont j'ai l'impression qu'il revient l'impression que ça va aller vite non ouais souvent quasiment tout le temps c'est pareil que tu sois avec des clients qui te payent un peu comme dans le cas de Christophe où tu vas développer pour eux ou que tu sois avec des clients qui utilisent ton application de manière gratuite il y a un oubli constant du fait que c'est du temps passé t'irais pas voir un fabricant de meubles en lui disant c'est bon tu me fais un meuble Louis XVI là t'en as pour deux heures c'est bon régler tu fais ça tous les jours tes meubles ouais mais là c'est pareil en fait et tu me rajoutes un cinquième pied bleu s'il te plaît oui et après c'est la commande c'est à dire qu'à la livraison tu amènes le produit tu lui dis voilà je t'ai fait ton meuble Louis XVI ah ouais mais peut-être que finalement j'aurais préféré du surcotage en cuir sur le fauteuil ouais mais c'est trop tard monsieur ça j'imagine que la plupart des gens qui gèrent des projets avec des clients vont se retrouver et pas que les développeurs ça reste accessible jusqu'à une certaine limite tu vois et quand je parlais des applications gratuites moi je considère que je fais une application gratuite que je développe et que je mets sur iOS Android tu peux me demander une fonctionnalité un t'as intérêt à être méga poli quand tu me la demandes et deux c'est pas sûr que je le fasse c'est pas de l'esclavage moderne en fait c'est à dire que les gens comprennent pas ce que ça implique encore une fois est-ce que vous pourriez nous donner un ordre d'idées pour le temps que ça prend de développer une application simple je sais pas si on peut prendre un exemple mais je sais pas par exemple je vais te poser une question précise enfin vous posez à tous les deux moi il y a une application que j'utilise beaucoup qui est une application de lecture de flux RSS sur iOS qui s'appelle Reader qui est développée par une personne je crois une personne ou peut-être c'est un italien peut-être qu'ils sont un peu plus mais en tout cas le développeur principal c'est un italien super application c'est Reader R-E-E-D-E-R il sort une nouvelle version peut-être tous les deux ans qu'il faut repayer que je paye avec plaisir mais c'est juste une application de lecteur de flux RSS avec des fonctionnalités d'interface qui sont jolies mais enfin c'est pas un truc hyper complexe on va dire peut-être que vous la connaissez pas donc je vais pas vous demander déjà tu parles avec un jugement de valeur tu parles avec un jugement de valeur sur le travail qu'il a fait sans vraiment savoir la complexité qu'il a eu derrière ça peut être une complexité de conception de l'application c'est-à-dire travailler ce qu'il souhaite faire et ce qu'il souhaite proposer et ça peut être une complexité technique de concevoir réaliser vraiment ça après derrière j'essaye de la situer sur une échelle d'application complexe tu vois développer un truc comme je sais pas Uber avec toute l'infrastructure technique qu'il y a derrière et puis gérer les demandes des différents pays les connexions entre les apps le moteur réseau etc je me dis ça c'est un truc qui est quand même relativement complexe un truc comme Excel sur mobile qui a plein de formules et de machins qui doivent être gérés c'est une application comme un lecteur de flux RSS je me dis que bon c'est pas l'application la plus simple du monde mais c'est plus simple que les autres auxquelles je pense tu vois c'est dans ce sens-là que je le disais une application comme ça je l'ai sous les yeux elle existe sur Mac et sur iOS déjà donc il y a un petit peu de travail là-dessus et puis lire un flux RSS en soi c'est pas compliqué mais après il y a toute la gestion des erreurs de réseau il y a la gestion du joli affichage de ce que t'as lu de ce que t'as pas lu de la synchronisation entre les devices le fait qu'ils te proposent également des exportations et tout ça de tes flux tu vois c'est quand même à plein temps tu vois je dirais peut-être deux mois de travail si tu bosses tous les jours dessus deux mois de travail à plein temps pour développer cette application ok c'est une cinquantaine de jours ça fait en version de projet c'est ça c'est ça et le truc c'est que après le monsieur en question il ne doit pas faire ça pour en vivre le pauvre monsieur il doit faire ça le soir quand il rentre qu'il est fatigué ou le week-end alors qu'il ne voudrait pas celui-là avec ses enfants et ça ça ajoute énormément au coût émotionnel que t'as à développer en fait moi je pensais qu'il en vivait peut-être alors non je ne sais pas j'ai pas l'impression quand je vois son site comme ça qu'il en vivait mais ça me paraît compliqué peut-être peut-être une application associée mais bon moi je développe deux applications sur iOS Android une pour gérer des collections en général et une pour gérer parce que je suis un grand malade de cartes magiques donc j'ai une application qui gère des cartes magiques et je la développe sur mon temps perso mais je ne pourrais pas en vivre loin de là ouais après c'est peut-être moins successfull que Reader j'imagine mais je crois qu'elle se vend pas mal mais moi je lui souhaite qu'il puisse en vivre effectivement j'adorerais j'adorerais qu'on vive dans un monde où quelqu'un puisse vivre de la passion de son app il dit voilà moi c'est ça que j'aimerais faire hélas mais donc sans forcément parler de cette application spécifiquement tu penses que développer une app comme ça et puis la vendre à 5 dollars c'est le prix qu'elle coûte sur iOS tu penses qu'un développeur ne peut pas en vivre a priori difficilement je suis en train de regarder combien il a download le monsieur mais il faut en vendre beaucoup quand même ouais et du coup il y a 288 étoiles tu vois je ne sais pas combien ça fait de download mais ce n'est pas des caisses d'accord je vais l'acheter si vous cherchez un lecteur de flux RSS franchement Reader c'est assez magnifique et c'est Silvio Rizzi qui en plus je lui avais envoyé un mail ou deux à un moment et il m'avait répondu directement il était très réactif et j'adore son application j'ai appris j'ai acheté toutes les versions c'est avec ça que je fais la veille de l'émission d'ailleurs elle est vraiment très bonne mais oui donc vous pensez que ça c'est difficile d'en vivre est-ce que vous avez d'autres exemples de relations avec des clients où il y a un truc qui vous énerve au delà du fait qu'ils pensent que tout peut se faire en un claquement de doigts peut-être Christophe je ne sais pas si tu as eu des oui il y a ça ça c'est évident ça va être facile pour vous c'est pas grand chose à faire sans vraiment comprendre toute la problématique qui se cache derrière c'est évident et après il y a peut-être un autre truc contre lequel je me bats régulièrement c'est Excel alors ce n'est pas contre David ou contre Microsoft en particulier mais c'est j'ai l'habitude ne t'inquiète pas dans le domaine de l'informatique plus de gestion les gens ont l'habitude de travailler dans Excel beaucoup et souvent ils ont commencé par là souvent tu vois les entreprises ne sont pas forcément équipées d'un logiciel en particulier et du coup ont conçu quelque chose sur Excel donc ils vont toujours faire un parallèle avec Excel et avec ce qu'eux savent faire dans Excel puisqu'au final ce que tu peux faire dans Excel ça peut aller très loin et tu peux commencer à toucher des éléments de programmation vraiment dedans et donc les gens vont partir avec cette a priori en disant moi je sais le faire dans Excel ou encore pire c'est à dire que tu as une solution et te disent c'est pas compliqué dans votre logiciel vous faites un export dans Excel et puis moi je vais le faire parce que ça sera plus facile parce que je sais ce que j'ai envie de faire parce que ça coûte trop cher si ça ne me plaît pas ou parce que vous êtes mauvais des trucs comme ça avec des jugements de valeur encore donc je me bats contre ça contre ces exports dans Excel en fait ce qui se cache derrière ça c'est que après l'anecdote croustillante c'est que tu vas perdre des fonctionnalités c'est à dire que tu vas perdre des cas d'usage et du coup tu ne vas pas répondre comme il faut aux utilisateurs alors tu pourrais en fait enrichir ta solution en disant qu'est-ce que vous allez faire dans Excel à quoi ça vous sert quand vous allez le traiter et du coup plutôt traiter ça dans ta solution toi avec ta vision peut-être mais au moins avec une vraie solution adaptée et pas un outil à tout faire ou un bac à sable dans lequel les utilisateurs vont pouvoir s'amuser d'accord c'est un peu comme les artistes encore une fois comme les artistes où on veut te payer en fame excusez-moi je cherche mes mots on dirait en célébrité en exposure attends mais je vais me servir de ton app pourquoi est-ce que je la paierais je la montrerais à mes amis oui bien sûr mais moi tu me montreras un bout de pain aussi comme ça je pourrais le manger et tu sais comme il n'y a pas de sens commun sur le travail à effectuer ils ont l'impression que c'est simple et du coup effectivement si je fais de la pub à ton app j'ai pas besoin de la payer ben oui bien sûr c'est marrant je suis assez surpris de voir le nombre de parallèles qu'il y a avec vraiment le travail des artistes au final parce qu'on retrouve ce genre de problématiques avec les gens qui travaillent sur le net dans des cadres artistiques des gens qui font des webcomics ou des illustrations où on leur dit aussi c'est bon attends je vais prendre tes illustrations je vais les montrer sur mes vidéos YouTube ou ce genre de trucs exactement voilà tout à fait et c'est je sais pas le troisième ou quatrième parallèle qu'on fait avec le travail artistique donc c'est pas je pensais pas qu'on irait dans cette direction en fait mais il y a vraiment une vision artistique du développement qui est assez intéressante le truc aussi tu sais combien de fois on voit sur Twitter ou Facebook des gens qui disent j'ai une idée je voudrais faire j'ai une idée de start-up de fou il me faut un développeur la plupart du temps et quand on connecte les développeurs avec ces gens là ils te disent ouais ouais je te paierai quand t'auras développé le truc mais en fait je vais développer toute ton application et à la fin toi t'as fait quoi toi t'es venu t'as une idée et c'est souvent le cas quoi ouais c'est ouais je te donnerai des stocks le travail d'exécutant comme ça c'est vrai il y a une vidéo que j'aimerais mettre en avant alors du coup tu pourras la mettre peut-être en lien sur la description de l'épisode c'est The Expert sur Youtube c'est en anglais mais c'est une vidéo typique qui explique un petit peu une démarche entre un client et une entreprise qui va souhaiter réaliser le projet et en gros t'as le client qui va lui demander ça part de voilà j'ai besoin que tu me dessines cette ligne rouge et donc t'as ah oui je pense que tout le monde l'a vu celle là voilà t'as le commercial le chef de projet et l'expert donc qui est plutôt le développeur quelque part et après donc il commence à creuser ça et puis on va lui demander de rajouter alors j'ai vu 7 lignes rouges mais il faut qu'elles soient toutes perpendiculaires entre elles voilà et certaines doivent être vertes et d'autres transparentes tu vois ça part comme ça et bien ça c'est vrai au quotidien alors pas avec des lignes rouges mais avec d'autres besoins comme ça et puis tu creuses puis ça part un peu dans tous les sens et il faut arriver à défricher un peu le besoin essayer de faire converger les trucs et essayer de comprendre surtout les gens qui font pareil d'un autre métier d'un autre langage je pense que si vous cherchez The Expert sur Youtube c'est très simple il y a 22 millions de vues c'est une vidéo qui a 5 ans de Loris Benertz et effectivement je m'en souviens ils ont fait visiblement toute une série mais la première apparaîtra en premier et c'est une vidéo qui a fait le tour du monde à l'époque et qui je crois est assez emblématique du travail des experts de tous les domaines pas que des développeurs ça s'applique à un petit peu tout le monde bien sûr bon bah écoutez je pense qu'on a enfin on a pas fait le tour mais on a quand même eu quelques images du travail des développeurs est-ce qu'il y a une chose que vous voudriez dire aux auditeurs aux gens qui ne connaissent pas forcément ce métier je suis sûr que plein de développeurs qui nous écoutent disent ah ouais non mais il y a ça dont je voudrais parler ça machin mais est-ce que vous vous auriez des petits messages à faire passer ou d'autres choses qu'on n'a pas évoquées que vous voudriez mentionner avant qu'on se quitte David vas-y si t'as quelque chose moi je voudrais juste dire deux choses si vous avez envie de devenir développeur faites-vous plaisir c'est un métier magnifique et la deuxième chose que je que je voulais dire c'est si vous n'êtes pas des développeurs considérez-les d'abord comme des humains qui travaillent et qui font un travail pas forcément facile voilà c'est mes deux appels la LED je crois que cet appel pourrait s'appliquer en fait pas que aux développeurs ça pourrait s'appliquer à un petit peu n'importe qui avec qui on interagit d'une manière ou d'une autre tous les métiers créatifs où on ne voit pas vraiment le travail jusqu'au moment fini tu vois même un peintre une fois qu'il a peint bon mais voilà papy avait des couleurs merci t'as pas non plus inventé la poudre tu vois ouais et puis il y a un autre aspect qui revient souvent quand on parle du travail des artistes et de leur prix en tout cas de leur coût sur internet c'est l'idée que ça va te prendre 5 minutes à faire ce dessin donc pourquoi tu me mais ce que tu payes c'est pas les 5 minutes que ça va passer que tu vas passer à le faire ou même les 2 heures que tu vas passer à le faire ou les 3 jours ce que tu payes c'est le savoir-faire qui a été acquis au cours d'années ou de dizaines d'années précédentes c'est ça que tu payes c'est pas merci Patrick c'est exactement ça merci Patrick mais tu sais t'as une mouvance actuelle où t'as beaucoup t'as de plus en plus en fait de développeurs qui se mettent en freelance et qui s'inscrivent dans une démarche d'artisanat tu vois on parle de software craftsmanship et c'est ça c'est-à-dire qu'ils mettent en avant la qualité et le travail bien fait la beauté du travail un peu comme tu pourras un artisan du bâtiment un charpentier qui fait une belle charpente et du coup t'as cette mouvance-là et ça rejoint aussi cet aspect artistique mais du coup ils portent ça en mettant en avant ils communiquent énormément auprès de l'extérieur aussi auprès de la communauté sur moi je fais les choses bien quoi voilà et l'amour pour cette qualité-là si tu construis ta maison aujourd'hui t'as un artisan qui te dit moi je vais faire ça bien peut-être pas aussi vite que l'autre mais ça va être nickel ça va tenir c'est un peu pareil dans le développement eux ils disent moi je vais faire ça bien ça prendra peut-être un peu plus de temps mais je ferai ça bien très intéressant Christophe quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on se quitte ? oui effectivement le développement moi aussi si vous avez envie d'essayer allez-y il y a énormément de tutos vous pouvez commencer par tout et n'importe quoi ce qui est important c'est d'être curieux de pas hésiter à essayer quitte à se planter c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on apprend et après il y a surtout là c'est plus un message côté communauté de développement c'est arrêter les guerres de chapelle c'est-à-dire que essayez de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous faites moi j'avais des anecdotes sur les batailles entre les espaces et les tables dans le code les espaces et les tables d'accord mais c'est super 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 profond comme gars c'est-à-dire que quand on passe dans une fonction et qu'on doit tabuler jusqu'au bout pour savoir que c'est la même fonction parce que tu mets 4 espaces ouais d'accord voilà ou 2 non mais tu vois la série c'est les Convay d'ailleurs ils ont fait des blagues par rapport à ça ils sont assez justes d'ailleurs là-dessus mais t'as la même chose sur les technologies sur les frameworks à tous niveaux et en fait on perd énormément d'énergie là-dessus alors qu'en fait c'est pas là c'est le plus important en fait et ce que je dirais c'est plutôt d'essayer de prendre de la hauteur et plutôt qu'apprendre tu vois des technologies ou des langages comme ça essayer d'apprendre plutôt des concepts derrière qu'est-ce qui se cache derrière qu'est-ce que c'est que de la synchrone qu'est-ce que c'est que les streams de données qu'est-ce que c'est qu'une des composants dans une application web des choses comme ça plutôt qu'un framework ou un buzzword en particulier je vais du coup rebondir excusez-moi on allait se quitter mais du coup je vais vous poser une nouvelle question à laquelle on peut répondre peut-être rapidement on a évoqué tout à l'heure l'idée qu'il fallait se former en permanence et c'est un petit peu ça rejoint là encore l'idée que les artistes n'ont jamais fini de devenir artistes mais concrètement dans le métier de développeur il faut se former en permanence ça prend quelle forme en fait vous devez aller à des séminaires suivre des cours en ligne tout le temps parce que quoi les langages changent mais un langage une fois qu'il est établi est-ce qu'il y a des nouvelles versions du langage qu'est-ce que ça veut dire il faut se former en permanence tu vois typiquement javascript évolue tous les 6-12 mois 6 sharp pareil c'est plus plus pareil il y a des organismes de certification et de standardisation qui sont derrière qui tous les ans se réunissent font des nouvelles versions l'améliore c'est jamais fini tu peux pas t'arrêter en fait c'est une course c'est un marathon en fait où tu n'arrêtes jamais de courir en fait tu peux t'arrêter te poser mais tu vas faire un snapshot de tes connaissances et ne plus les faire évoluer alors que le monde va évoluer il va y avoir des nouveaux processeurs et tu vois l'arrivée de la réalité augmentée par exemple ça va amener des nouvelles fonctionnalités au niveau des systèmes l'arrivée des imprimantes 3D plus de résolution tout ça à chaque fois que le système évolue les langages suivent mais là tu parles de nouveaux appareils mais même dans les appareils existants comme on le disait tout à l'heure il y a des nouveaux jeux d'instructions dans les nouveaux processeurs il y a des nouvelles fonctionnalités dans les nouveaux OS ou des nouvelles manières d'optimiser il y a un gars un jour qui a dit tiens si on compressait le son comme ça ça irait mieux et puis boum on a eu MP3 alors que jusqu'alors tout le monde faisait que du son non compressé et du coup ça n'a pas choisi même sans être très technique tu vois les tailles d'écran qui évoluent tu passes du 4 tiers au 16 neuvième voire plus et du coup les sites web ne s'adaptent pas en largeur tu vois tu as des choses comme ça et donc il faut fournir les technologies pour suivre c'est donc CSS3 etc donc toi en tant que développeur il faut que tu apprennes cette nouvelle technologie là ça change constamment c'est effervescent à un niveau on ne s'imagine pas aujourd'hui certainement un des endroits les plus effervescents c'est la communauté javascript où peut-être tous les jours il y a des nouveaux frameworks qui sortent de gens qui disent tiens moi j'ai pensé à ce problème là je le fixerai comme ça qu'est-ce que vous en pensez et ça crée des branches entières de nouveautés à apprendre tous les jours peut-être même trop ouais mais alors d'accord peut-être même trop t'es d'accord est-ce que combien de temps est-ce qu'un développeur qui arrête de se former peut rester on va utiliser un autre anglicisme relevant peut rester plus ou moins dans le coup compétent combien de temps ça dure en fait ça dépend s'il fait du COBOL ou pas exactement j'allais avoir le même exemple s'il fait du COBOL il est toujours relevant oui bon ça dépend des domaines effectivement mais bon donc on peut pas dans le monde de la 3D tu peux pas t'arrêter dans le monde de la 3D entre NVIDIA AMD et les événements comme Stigra où tous les ans il y a des nouveaux papiers qui sortent etc les jeux vidéo font la guerre également à l'image et à la qualité si ton moteur 3D il s'arrête de courir les autres ils vont lui rouler dessus d'accord on l'a vu je peux faire une blague pour David aussi si t'es développeur Windows Mobile on a t'es puré avant de Paris voilà non mais Windows Mobile tu vois on parle d'une échéance de quelques années ouais c'est ça c'est à dire que t'as des cycles en fait t'as des choses qui vont continuer à évoluer et t'as des choses qui vont s'arrêter donc il faut être capable de passer à autre chose donc ça veut dire qu'il y a du deuil mais il y a aussi prendre du recul sur ce que t'as appris pour l'adapter à autre chose c'est à dire que c'est pas qu'un langage c'est des concepts que t'as appris que tu vas pouvoir adapter sur d'autres langages et du coup j'ai l'impression qu'il y a un beat il y a une sorte de beat tous les 6-12 mois tu vois si tu prends pas ce beat là c'est un peu comme Crypt of the Necronancer si tu joues pas sur le même rythme tu vas perdre en fait j'ai l'impression mais ça c'est que moi qu'il y a une sorte de beat tous les 6 mois tu vois bon dernière question si il y a des auditeurs qui se disent ah bah moi j'aimerais bien commencer à peut-être même pas forcément à apprendre à coder mais juste voir un petit peu de quoi il s'agit il y a de très nombreux outils je sais que certains parlent de Swift Playgrounds je crois l'outil d'Apple sur iOS pour justement apprendre c'est même un petit peu orienté pour les enfants si je ne m'abuse mais c'est un truc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne ce langage spécifique mais est-ce qu'il y en a celui-là ou d'autres peut-être auxquels vous pourriez penser vraiment pour donner un petit aperçu de ce que peut être la programmation des gens que ça intéresserait alors pour avoir un enfant deux enfants d'ailleurs dans le premier cycle tu as Scratch tu as le langage tu as Scratch qui est un langage visuel de programmation qui permet de alors c'est d'abord penser pour les enfants mais en fait pour n'importe qui tu peux aller t'amuser dessus et avec des briques en fait très visuelles qui vont représenter derrière des instructions de code tu vas pouvoir piloter des éléments de l'écran donc faire avancer une tortue faire bouger des trucs etc à l'écran et ça c'est c'est un truc qui est disponible sur appareils mobiles j'imagine c'est Scratch c'est disponible sur le navigateur sur web tu as différentes variantes après tu as peut-être des appareils mobiles effectivement c'est le MIT qui a mis ça en avant donc dans la branche Edu et c'est très ludique et ça permet de faire les premiers pas c'est aujourd'hui l'équivalent de l'informatique pour tous si je fais le parallèle mais côté apprendre à développer tu vois le coding à l'école ça va être ça et après tu vas voir des trucs si vous googlez Scratch vous allez trouver très vite Scratch s-c-r-a-t-c-h .mit.edu et c'est le centre principal après un niveau juste au-dessus tu vas retrouver des choses qui sont mises en avant dans les Fab Labs par exemple comme les Lego Mindstorm donc là c'est tu es un peu plus dans la robotique donc tu es dans un petit domaine mais pareil tu vas pouvoir programmer en fait ton Lego pour qu'il fasse bouger des bras faire avancer des robots rouler des choses etc bon c'est deux exemples qui me viennent en tête moi je vous en donne un troisième mais je fais un petit peu de pub mais c'est très bien quand même ça s'appelle MakeCode MakeCode donc M-A-K-E-C-O-D-E et ça va vous permettre de faire des petits jeux de développer même sur de l'IoT avec des petits devices avec pareil même principe que Scratch vous ne codez pas vraiment c'est du visuel il y en a même dans Minecraft il y a des petits jeux que vous pouvez faire et c'est fait par Microsoft Minecraft très bon exemple carrément ça pour les enfants aussi c'est un moyen on peut programmer dans Minecraft c'est-à-dire que tu peux faire avec des éléments de jeu dedans tu as des éléments de tourner c'est une machine de touring complète Minecraft et récemment alors là excusez-moi j'allie les deux mais c'est trop tentant récemment il a été prouvé que Magic the Gathering est une machine de touring complète c'est-à-dire que tu peux développer avec des cartes magiques en utilisant les bonnes cartes qui peuvent faire des conditions etc. véridique je vous retrouverai l'article très bien très bien ok bah écoutez merci à tous les deux d'avoir partagé votre enthousiasme avec nous on va se quitter mais avant ça j'aimerais vous demander de nous dire où on peut vous retrouver sur internet Christophe je sais que tu fais beaucoup de choses est-ce que tu peux commencer ? oui très bien alors moi vous pouvez m'en trouver majoritairement sur studiorenegade.fr sur Twitter si vous voulez discuter direct Chris Kamikas voilà et après mercredi soir à partir de 20h sur Twitch sur studiorenegade pour Beats l'émission qui traite de l'actu tech et une fois par mois à peu près l'émission qui traite de rétro gaming plutôt avec mon pot Charlie voilà super David est-ce que tu es sur Twitter toi aussi ? oui je suis sur Twitter at delta coche et je fais également un petit podcast qui s'appelle la confrérie et sinon vous pouvez me retrouver sur babylonjs.com c'est bon gagne le pain super merci beaucoup David et merci également Christophe c'était très sympa de vous avoir tous les deux pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter Facebook et Instagram vous pouvez aussi soutenir l'émission financièrement sur patreon.com slash rdvtech vous le savez bien sûr le lien est dans les notes de l'émission comme les liens Twitter de nos deux invités donc n'hésitez pas si vous appréciez l'émission patreon.com slash rdvtech je ne sais pas exactement quand se termine les vacances quand cet épisode sera passé par rapport aux vacances etc mais on revient très bientôt avec des épisodes normaux classiques du rendez-vous tech donc ne nous quittez pas n'allez nulle part on sera là très très vite et je vous souhaite une bonne fin d'été si vous écoutez ça pendant l'été et à très très vite sur le flux RSS du rendez-vous tech ciao à tous c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...